Les langues qui ont des liens avec le méroïtique Alors des langues qui ont des liens avec le méroïtique, oui, mais il a fallu beaucoup de temps pour arriver à les identifier. Le méroïtique est donc, disons, on a commencé à travailler sur la question méroïtique à la fin du 19e siècle. L'écriture a été déchiffrée par Griffith en 1911 et le problème s'est posé tout de suite, et il se posait déjà même avant, de savoir à quelle famille de langues appartenait le méroïtique. Et pendant très longtemps, on a pensé que c'était une langue dite afro-asiatique, c'est-à-dire ce qu'on appelait kamito-sémitique avant, c'est-à-dire les langues qui comprennent le berbère, l'égyptien ancien, les langues sémitiques, les langues kouchitiques de l'Afrique, etc. Et en fait, c'était... D'ailleurs, l'idée, c'était quand même d'essayer de récupérer une langue la plus blanche possible, si je puis dire. On avait l'idée qu'un peuple qui construisait des pyramides, qui avait son administration, des temples, son écriture et tout ça, ne pouvait pas être totalement africain. Donc, ça serait bien qu'ils aient été apparentés au Moyen-Orient, au peuple du Moyen-Orient et puis de l'Afrique du Nord. Et en fait, on s'est aperçu que non. Et là, ensuite, a été proposé une relation, un rattachement avec d'autres langues dites nilosahariennes. Alors là, ce sont des langues qui, en gros, sont parlées au Sahel et plus particulièrement dans la partie orientale de l'Afrique. Des langues, par exemple, comme le Maasai, ou le Toubou du Tchad, ou le Nubien, justement, parlant en Égypte et au Soudan. Eh bien, c'est cette hypothèse-là que j'ai démontrée, donc, en 2003. Et depuis, effectivement, je me sers de ce travail-là en étudiant des langues qui sont de la même famille, qui peuvent être en partie déjà décrites. C'est le cas des langues nubiennes qui sont parlées le nom du Nil, mais qui peuvent ne l'être pas du tout. Et dans ce cas-là, il a fallu souvent que je prenne mon baluchon et que j'aille me promener dans des tribus au Soudan, en Érythrée. Parce qu'en Érythrée, par exemple, il y a une langue assez proche du méroïtique, bon, assez proche, tout est relatif, qui s'appelle le Nara, et sur lequel il n'existait pas, enfin, il n'existait vraiment pas grand-chose, en fait. Et donc, j'ai dû aller travailler sur le Nara, ce qui m'a permis de faire des découvertes vraiment très intéressantes, d'autant plus qu'on pensait que c'était une seule langue, en fait, ce sont deux langues et quatre dialectes, ce qui permet de faire des reconstructions et de remonter dans le temps et de s'apercevoir que beaucoup de mots sont assez semblables au méroïtique. Je vais vous donner juste un exemple, un seul, pour ne pas vous assommer. La sœur en méroïtique, il y a deux mots très proches, ça se dit soit Kadit, soit Kadis. Et la sœur en méroïtique, en Nara, c'est Kadet. Et le pluriel est Kadetta, avec une géminée qui prouve qu'à l'origine, c'était Kadette, c'est-à-dire exactement, pratiquement le même mot que le méroïtique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada